Bonjour à tous, bonjour mes amis les poissons, bienvenue sur votre horoscope taroscope pour le mois de juin 2019. Vous pouvez aussi utiliser cette guidance s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire pour obtenir des compléments d'information. Je vous remercie tous pour votre soutien, pour les commentaires que je reçois, les mails que je reçois, les contacts qui se créent en fait entre nous et c'est grâce à vous que, et notamment à mes chers abonnés, que ma chaîne vit tout simplement. Donc un grand merci pour ça, du fond du cœur. Et justement, n'hésitez pas à liker et partager autour de vous, avec les autres, si ce que j'ai à vous proposer vous plaît. Pour ceux qui désirent une voyance personnalisée, vous pouvez m'envoyer un mail directement et vous trouverez toutes les informations notamment sur sur mon site internet. Alors aujourd'hui, mes amis les poissons, ce qu'on va faire c'est que j'ai décidé d'utiliser un peu la technique du choisissez un tas pour voir si éventuellement les messages peuvent un peu plus vous parler que des messages généraux sur les signes. Voilà, là ça sera un tout petit peu plus personnalisé, en tout cas je l'espère. Alors pour jouer le jeu, je vais vous demander de fermer les yeux. Voilà, centrez-vous intérieurement. Vous prenez de lentes et longues inspirations et expirations. Et de mon côté, je vais installer l'état. Alors, je suis en train d'installer, garder les yeux fermés, si vous voulez bien. Ok. Alors, c'est bon. Tout simplement, c'est prêt. Alors, en général, laissez-vous spontanément guider vers le tas qui a attiré en premier votre attention, vers lequel vous avez senti quelque chose en premier. Voilà. C'est juste, de toute façon, vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas vous tromper, puisque avec la loi de l'attraction, vous serez forcément guidé vers le bon choix. En tout cas, vers des messages qui vous parleront. Simplement, voilà. Laissez-vous guider pour que les messages, justement, soient encore plus précis pour vous. Donc, nous aurons le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Ok. Alors, on va commencer tout de suite par l'attraction numéro 1. Alors. On est bon, on est bon. Donc, les premières cartes ici vont correspondre, en fait, à votre développement personnel pour vous, durant ce mois. Peut-être les énergies générales que vous avez traversées. Elles peuvent aussi représenter, voilà, des événements qui arrivent, ou l'évolution, en tout cas, pour vous, par rapport à ces événements, personnellement. Ici, ça sera la manière dont ça va évoluer pour vous, dans votre sphère sentimentale, relationnelle, amoureuse. Et ici, dans la sphère professionnelle du travail. Donc, on va découvrir tout ça ensemble. Bon, ça commence très bien. Cadeau et la carte du temps. Alors là, la première chose que j'entends, littéralement, c'est que vraiment, vous allez... Alors, recevoir un cadeau, mais donc, c'est très symbolique. Peut-être, ça pourra être vraiment un cadeau qu'on vous fait, un cadeau vraiment qui sera apparemment assez important. En tout cas, pour que ça ressorte ici, c'est que c'est important. Et justement, ça me fait aller sur mon premier ressenti, qui est que l'univers, vos guides, on vous apporte en fait une aide, on vous apporte un cadeau, on vous apporte quelque chose qui va amener du bonheur dans votre vie. Voilà. Peut-être quelque chose, d'ailleurs, que vous attendez depuis longtemps. On a cette notion de temps qui intervient, donc le fait que, oui, peut-être vous attendiez un changement ou quelque chose qui arrive et pour le coup, ça vient de l'extérieur. De l'extérieur. Alors, pour certains, éventuellement, cette carte, bien sûr, elle peut aussi représenter vous, qui êtes dans la... J'entends plusieurs choses, en fait. Aussi dans la gratitude, dans la gratitude par rapport à la vie, par rapport à ce que vous avez déjà, en acquis, en fait. En acquis, tout ce que vous avez aujourd'hui, quelque part, dans votre confort de vie. Enfin, vous savez, on a tous... Enfin, rien que le fait d'avoir l'électricité, de l'eau, tout ça, il y a des pays qui n'ont même pas le quart de ce qu'on a. Donc, peut-être c'est aussi cette idée de se rendre compte, en fait, de la chance que vous avez et que peut-être votre vie, vous la vivez comme un cadeau. En tout cas, pour quiconque vit sa vie, peu importe la situation, avec cet état d'esprit, de voir que la vie est un cadeau, et on fait avec ce qu'on peut. Des fois, on n'aime pas forcément le cadeau, mais derrière, il y a toujours une intention. Ok, je ne sais pas si vous me suivrez, mais ce que je veux dire par là, c'est que si on est dans cet état d'esprit tout le temps, d'accueillir ce qu'est la vie à nous offrir, bah, en effet, la vie est un cadeau, la vie est magique, et je nous souhaite à tous, en fait, cette réalisation. Moi, y compris. Justement, je ne suis pas tout le temps dans cet état d'esprit, le plus possible, en tout cas. Et c'est bizarre, parce qu'avec cette carte du temps, en fait, je ressens pour vous comme un arrêt du temps, justement. Mais pas dans le sens négatif, ou un retard, ou des blocages. Non, c'est plus un mois où vous allez profiter. Voilà ce que j'entends. On arrête le temps un peu, justement, on se coupe de l'extérieur, peut-être, des tracas du quotidien, et vraiment, il y a une joie qui s'invite pour vous. Alors, on va essayer peut-être de comprendre d'où ça peut venir. Ok. Sentimentalement, alors. On a la carte de l'enfermement et du rêve. Alors, là aussi, je ressens plusieurs choses, donc je vais essayer de voir comment ça coule. Mais la première impression, c'est que, justement, vous allez sortir, en fait. Pour moi, vous voyez, c'est comme s'il y avait un changement d'attitude entre deux personnages, là. Ouais, je vais essayer de les rapprocher pour que vous voyez bien. Parce que ça m'a assez frappé, en fait. C'est leur position. En fait, moi, je vois un changement de position pour vous. C'est-à-dire, peut-être, pour certains, donc, vous passez d'une position où vous vous sentiez emprisonné dans quelque chose. On est dans la sphère sentimentale, hein. Emprisonné ou seul, aussi. Et là, pour moi, vous allez plus, en fait, suivre vos rêves, vos désirs. Et non plus vous centrer sur ces énergies-là. Mais aller vers les énergies, hein. Du rêve, de la vie qui est magique. Des opportunités pour vous. Et de ce que vous prévoyez, de ce que vous voulez se réaliser dans votre vie. Ok. Pour d'autres, on me dit aussi que c'est le temps pour vous, en fait. C'est le temps, ça sera l'opportunité pour vous, ce mois-ci, ce mois de juin, de sortir d'une relation, ou en tout cas d'une projection, éventuellement, que vous avez au niveau mental, par rapport à une relation, justement, qui, aujourd'hui, je le sens, vous met plus dans un rêve que dans la réalité, en fait. Pour certains. Et, en fait, quelque part, ça vous emprisonne. Voilà. C'est aussi ça. C'est pas forcément que c'est un rêve et que c'est illusoire. Peut-être que ça résonnera, au final, pour certains, quand vous regarderez cette vidéo. Sinon, c'est que c'est un rêve, et pour l'instant, c'est un rêve qui prend tellement de place dans votre vie, un objectif, un désir, que, au final, peut-être vous n'en apercevez pas, mais ça peut vous enfermer un petit peu dans des limites aussi, en fait. Soit dans une prison psychologique, dans des pensées, dans des questionnements, ou aussi, d'un point de vue, oui, plus symbolique. Alors, ça y est, j'ai perdu le fil, j'avais quelque chose que j'avais dit, et je voulais rebondir à l'instant dessus. L'enfermement. Oui, vous cadrez, en fait. Vous cadrez. L'amour, si vous voulez, ça a besoin de s'épanouir. Et il ne supporte pas le chiffre 4, pour moi. Pour moi. Parce que le chiffre 4, c'est... Enfin, c'est compliqué, là, à expliquer. Mais, pour moi, l'émotionnel, le sentimental, l'émotionnel, a besoin de ne pas être encadré pour être vécu pleinement. Voilà. Pour faire simple. Et ici, vous voyez, on est entre 4 murs. Donc, tout ça, ce sont des métaphores, un peu, que j'utilise, qui me viennent comme ça. Mais, je pense que pour vous, ça résonnera d'une façon très précise. Alors, je vais continuer. Sur la sphère professionnelle. Victoire. Projection. Clairement, il y a un vent de réussite pour vous, par rapport à un projet, par rapport à cette carte pour annoncer un nouveau poste, un nouveau job. Enfin, victoire, quoi. Peu importe ce que vous attendiez. Et j'ai le sentiment que c'est quelque chose que vous attendiez, justement. Je vais y revenir. Mais ça va se réaliser. Ça va se concrétiser. Ça va se matérialiser. Avec des éloges aussi, une certaine reconnaissance. J'entends de la reconnaissance. Et, oui, j'ai le sentiment avec cette carte que c'est quelque chose, au final, que vous projetiez. Maintenant, non seulement c'est quelque chose que vous projetiez, et aussi, cette réussite qui vous attend dans la sphère professionnelle, elle vous apporte de nouvelles projections. C'est-à-dire que vous pouvez maintenant voir différemment les choses, notamment par rapport à votre avenir. Donc, il y a clairement une... Alors, une victoire, moi aussi, j'entends une récompense. Donc, ça veut dire que c'est des choses que vous avez méritées. Vous avez sûrement fait beaucoup d'efforts pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. ou, en tout cas, peut-être pour accueillir le cadeau qui va vous être fait par la vie et par l'univers. Voilà, mes amis. N'hésitez pas, surtout, à me laisser un commentaire pour m'expliquer comment ça a pu résonner pour vous. Un petit like si vous avez aimé. Et je vous laisse vous inspirer quelques instants. Mettez sur pause, si vous le souhaitez, de ces messages, de ces mots, de ces images. Prenez ce qui résonne pour vous. Et je vais passer au tas numéro 2. Alors, tas numéro 2. Alors, ici, nous aurons les deux premières cartes qui correspondront à votre développement personnel durant ce mois de juin, ce que vous allez traverser, ou l'énergie générale, mais surtout vous, personnellement, et d'une manière générale, globale. Ici, nous aurons vraiment le domaine sentimental, relationnel, amoureux qui sera visé. Et ici, la sphère du travail professionnel. Découvrons les messages. Alors, le sceau et oméga. Alors, ce que je ressens pour vous, vraiment fortement, c'est la fin d'un cycle. Il y a la fin de quelque chose et la fin d'un cycle. Donc, les deux, pour moi, sont liés. Les deux sont liés. Comment dire ? Ici aussi, je ressens plus, fin d'un cycle, non pas comme une transformation, si vous voulez, mais plus comme, justement, naturellement, quelque chose qui appartiendra donc maintenant au passé ou qui doit appartenir au passé, pour vous tourner vers autre chose. Mais ce n'est peut-être pas une transformation vraiment personnelle. C'est, voilà, comme je vous dis, enfin, je ne sais pas, en fait, ça peut être aussi très personnel, en effet, et une transformation importante, notamment avec cette carte du sceau, puisque le sceau, ici, bon, moi, ça évoque beaucoup de choses. Cette carte, pour moi, mais déjà, vous voyez, elle est très lumineuse. Donc, on passe de quelque chose de, peut-être, sombre pour vous, peut-être, une période difficile qui arrive à son terme pour aller vers la lumière. C'est assez magnifique, ces deux associés. Je m'en rends compte, là, dans l'instant. Et cette carte, justement, du sceau, pour moi, elle symbolise une protection, une grande force aussi, une grande force, un grand pouvoir. Donc, peut-être que c'est vous qui allez reprendre votre pouvoir personnel, ne pas laisser le hasard, le destin faire les choses, et reprendre votre destinée en main. En tout cas, clairement, voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est changement de cycle, mais changement important de cycle. On est vraiment sur un changement important de cycle pour vous. Et pour aller vers du positif. C'est surtout ce que m'évoque cette carte. Alors, voyons voir un petit peu la suite, ça va peut-être nous éclairer encore un peu plus. Donc, dans la sphère relationnelle amoureuse. Pour moi, je sens une grande phase, on dit, d'introspection, pour vous. phase de repli, alors, peut-être pas de repli, de recul, de recul, où vous allez peut-être être moins dans la communication avec l'autre, avec les autres, ou avec votre autre. Mais, j'ai le sentiment que c'est une recherche pour vous, une recherche importante, voulue, voulue, de votre part, pour, on me dit, pour obtenir la vérité. Alors, je ne sais pas par rapport à quoi, pour obtenir des vérités, peut-être par rapport à la relation que vous vivez, ou par rapport à vous-même, d'un point de vue très profond. C'est pour ça que je ressens comme un, vous voyez, une introspection guidée, en vous connectant avec vos guides aussi, des choses très spirituelles. On est vraiment dans une carte qui appelle à l'élévation ici, à l'élévation spirituelle. Alors, oui, on me dit, donc, au final, que cette recherche, c'est pas vain, c'est pas pour rien, c'est vraiment pour vous rapprocher de vos rêves, pour mieux identifier vos rêves aussi, et peut-être aussi même faire fonctionner la loi d'attraction avec cette carte-là, ça me vient vraiment pour attirer les choses à vous, en le demandant, en fait. En le demandant, mais ici, avec ces cartes, ça m'évoque le fait de le demander plutôt à des énergies d'autres dimensions. Voilà, j'ai que ça qui me vient là, pour l'instant, donc j'utiliserai ça. D'autres dimensions, ou des défunts, vous voyez, en tout cas, des guides, des guides. Votre équipe de soutien, comme je les appelle. Donc, en effet, peut-être un peu de calme, dans votre sphère relationnelle, amoureuse, d'une manière générale, mais c'est quelque chose de voulu, quelque chose de voulu, et qui vous apportera aussi plus de clarté, beaucoup plus de clarté, et qui apportera sûrement un changement aussi, un changement important. Alors, voyons voir maintenant la sphère professionnelle. Désert et élévation. Alors, c'est intéressant d'avoir deux cartes, au final, qui... Ah bah tiens, enfin, c'est même encore plus qu'intéressant, j'allais dire, parce que deux cartes qui concernent pour moi, parce que là, il y a les pyramides et le désert, donc ça s'associe bien. Et puis là, vous voyez, vraiment en direct, je vois une sorte de continuité. Alors, attendez, parce que ça peut réveiller beaucoup de choses, tout ça. Ok, de continuité, d'accord, d'accord. Ok. Alors, tout simplement, et merci à mes guides, pour le coup, merci, je leur dis merci, là, dans l'instant. Ça va évoquer, en fait, une progression, ces deux cartes. C'est-à-dire, peut-être ça, c'est les énergies avec lesquelles vous entrez, dans ce mois de juin, plutôt le désert. Donc, peut-être, si vous êtes en recherche d'emploi, vous ne trouvez pas. En tout cas, vous avancez difficilement, j'ai le sentiment, dans votre sphère professionnelle. Non pas forcément, je ressens qu'il y a des embûches, mais vous voyez, comme on est dans le désert, c'est le calme plat, il n'y a pas vraiment de soutien aux alentours. On ne sait pas non plus trop vers où on va. Voilà, voilà ce que je ressens un peu comme atmosphère. Mais je vais me concentrer surtout sur la suite, parce que je vois une progression, donc élévation, une progression pour vous, où justement, cette phase que vous avez traversée, peut-être, elle arrive à une fin, encore une fois, donc là, tout le tirage serait bon bien, à une fin, parce que ça vous aura permis de grandir, en fait. Au final, de grandir, de vous élever, de vous élever, vraiment. Et j'ai le sentiment, clairement, que c'est pour, comment dire, oui, pour accueillir quelque chose de nouveau, en fait, professionnellement. Donc il y a quelque chose qui arrive professionnellement, qui va vraiment changer pour vous. Alors les cartes, là, j'en ai pas sorti d'autres, mais en fait, c'est ce que je ressens, c'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment de la nouveauté qui s'annonce, mais peut-être pas au mois de juin, mais plutôt, j'ai le chiffre 2, donc je dirais plutôt, oui, peut-être dans les deux prochains mois. Pour certains, ça peut représenter les deux prochaines semaines, ça. Ça, c'est milieu de semaine, enfin, les 15 premiers jours, pardon, et ça, c'est les 15 derniers jours. Alors, en tout cas, un changement vraiment à venir pour vous aussi, important dans le professionnel, et surtout, changement par rapport à cet état d'esprit. Voilà. Ok. Alors, je vais vous laisser vous imprégner un petit peu de ces mots, de ces images, de ce que mes mots évoquent pour vous. Et je vais passer au tas numéro 3. Merci à vous. Laissez à moi un petit commentaire, si vous le désirez, et un petit like, si ça vous a parlé, en fait, parce que c'est vrai que là, je sens beaucoup de changements pour vous, pour le tas numéro 2, et ça m'intéresserait de savoir à quoi ça fait référence, tout ça, si vous voulez partager un peu votre vécu. Alors. Tas numéro 3. Tas numéro 3, écoutez, c'est parti. Ici, les deux cartes présentes, elles représenteront votre état d'esprit général, votre développement aussi personnel ce mois de juin. Ici, nous serons dans l'évolution de votre sphère professionnelle, euh, pardon, excusez-moi, sphère sentimentale, amoureuse, relationnelle, ici, et ici, la sphère professionnelle. Ok. Alors, l'âme sœur, et la progression. Alors, ça, c'est plutôt pas mal. Les deux cartes sont vraiment très positives, déjà. Alors, en plus, j'ai quelque chose qui me vient, alors, attendez, 46, je fais jamais, hein, mais là, ça me vient, 44 plus 6, alors, si je sais compter, ça fait toujours 50, plus 30, ça fait 80. Donc, 44 plus 36, ça fait 80, et 80 réduit au chiffre 8, c'est vraiment un chiffre de stabilité. Donc, déjà, je peux, et en plus, là, on a aussi 4 et 4, 8, dans la progression. Donc, vraiment, pour vous, il y a une progression. La carte le dit, hein, une progression, mais surtout dans votre, moi, ce que je ressens, voilà, c'est ça. c'est dans votre stabilité, peut-être dans votre foyer, on le verra éventuellement, avec votre autre aussi, puisqu'on a la carte de l'âme-sœur, donc, il y a, waouh, enfin, il y a une très, très belle énergie pour vous, une très, très belle énergie, où les choses, je les sens s'enchaîner, peut-être d'une manière fluide, la communication, peut-être, en effet, avec votre autre, vraiment, accéder à un autre stade, un autre niveau, il y a une progression, dans ce niveau-là aussi. Donc, je ne sais pas dans quel domaine ça cible, peut-être beaucoup d'aspects, d'ailleurs, de votre vie. Ouais, beaucoup d'aspects. L'âme-sœur, bon, bien sûr, c'est pas que l'âme-sœur, c'est pas que les relations amoureuses, donc, c'est trouver quelqu'un qui vous correspondent, en fait. Quelqu'un ou quelque chose qui vous correspond aussi, vraiment, par exemple, dans la sphère du travail, ça peut être le cas aussi, rencontrer son âme-sœur dans le travail. Donc, entre votre âme, si vous voulez, et votre passion aussi, par exemple. Voilà, c'est principalement ça, je trouve qu'elles sont assez simples, celles-ci, donc je ne vais pas trop m'étendre dessus, et puis en plus, on va essayer de comprendre un peu mieux, mais, waouh, ça commence très bien. pour vous. Alors, ok, je rigole déjà, vous voyez, je ne sais même pas pourquoi, mais je rigole parce que, là, pareil, dans l'instant présent, je me rends compte que, pour vous, il y aura vraiment une vague de découvertes, de découvertes, découvertes de l'autre, de l'inconnu, de l'autre ou de l'inconnu, d'ailleurs, je sens qu'il y a comme une petite graine qui est plantée, en fait, une petite graine de l'amour qui est plantée en vous, et vous êtes à la fois, vous serez vraiment attiré, en fait, attiré, il y a quelque chose qui va vraiment vous, ou quelqu'un, en l'occurrence, pour le coup, il y a une vraie attirance, je ressens une vraie attirance, on ne sait pas trop où ça mène, mais quelque part, on y va en confiance, enfin, votre état d'esprit, c'est comme ça que je le ressens. Pour certains, il pourrait y avoir, en effet, aussi un voyage très concret, très positif, avec beaucoup de rebondissements, mais des rebondissements, moi, je le ressens positivement, l'association de ces deux cartes, en fait. Et vraiment, dans la sphère amoureuse, relationnelle, je dirais, si vous êtes avec quelqu'un, ou si vous partagez avec quelqu'un de très proche, je sens une vague d'aventure, en fait, un côté un peu aventureux entre vous, et de découverte, de découverte, en fait, de nouvelles choses, s'ouvrir aussi, vraiment, c'est ça, s'ouvrir aussi, peut-être pour vous, à de nouvelles choses, de nouvelles pratiques, je ne sais pas, voyons voir, je ne sais pas, enfin bon, vous me direz un commentaire, comment ça fait, éco-po, alors, dans la sphère professionnelle, maintenant, ok, on reprend du sérieux, déjà, avec la carte, là, c'est sérieux, les études, et l'arbre de vie, très bien, très bien, alors, les études, celle-ci, je vais la prendre toute seule, un petit peu, au départ, pour vous dire que, vu que ce sont plein de, enfin voilà, il peut y avoir une signature, en fait, pour vous, la signature de quelque chose d'officiel, d'un nouveau contrat, d'un partenariat, il y a une signature, pour moi, possible, après, on vous dit aussi, que ce mois-ci, vous allez vraiment, peut-être, en fait, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup travaillé, et comprendre aussi, il y a la notion de comprendre que, le travail paie, mais aussi, que ça demande un peu de patience, et qu'il ne faut, enfin, voilà, vous voyez comme les fruits, ça demande du temps à se développer, surtout pour qu'il soit mûr, en fait, c'est ça, pour que votre projet, ou vos ambitions soient mûres, il faudrait peut-être, un tout petit peu, se pencher sur le travail, le travail dans l'action, je parle, et peut-être aussi, éventuellement, retravailler certaines choses, en tout cas, essayez, on me dit, de lire beaucoup, ou d'apprendre tout ce que vous pouvez apprendre, sur le sujet qui vous tient à cœur, en ce moment, c'est vraiment l'apprentissage, avec cette carte aussi, donc, pour vous, certains, en effet, on concrétise quelque chose, dès ce mois de ci, et pour d'autres, c'est juste que la concrétisation, vous voulez l'officialisation, pardon, l'officialisation que vous recherchez, dans la sphère professionnelle, quel que soit ce que ça représente, une augmentation, un changement de poste, bref, vous voyez comment ça résonne, ça arrivera à temps, à temps, bah, oui, quand ça sera le bon moment pour vous, mais ça arrivera, voilà, la seule chose qu'on vous encourage vraiment ce mois-ci, c'est de continuer à travailler, dans la matière, mais aussi surtout, je dirais, travailler sur vous, et notamment sur des notions comme ça, comme la patience, le travail, va paix, on sème des graines, et on récolte les fruits, voilà. Ok, mes amis, donc écoutez, j'espère vraiment que tous ces tirages vous auront parlé, moi ça me parle, en tout cas, et, voilà, tout simplement, je vous souhaite vraiment le meilleur, une très bonne continuation, et je vous dis, à bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada